En fait, mon rêve commençait ici sur cette chaise et ça commençait par un très grand claque, un grand craquement. Et en fait, ce craquement correspondait à l'ouverture de ma calotte crânienne. Donc il y avait tout un pan d'os de mon crâne qui se soulevait. Et puis, après, en fait, il y avait toute une série de petites chaises qui s'installaient autour de l'ouverture béante de mon crâne. Et sur les petites chaises s'installaient toute une série de petits personnages, très petits, avec la particularité qu'ils avaient en main des cuillères extrêmement longues. Des cuillères qui faisaient cinq à dix fois la hauteur du personnage, très longues et très fines. Et donc les gens plongeaient dans mon crâne et se nourrissaient de moi, finalement. Et donc, après, le rêve s'arrêtait. Ce n'était pas plus long que ça. Et en fait, au début, c'était un rêve. Et puis après, c'est devenu vraiment une image tout à fait fixe. Donc chaque fois que je m'asseyais ici sur la chaise pour commencer ma consultation, j'entendais ce bruit, un grand craquement. Et je voyais l'image apparaître des gens qui me mangeaient, finalement. C'est l'ouverture de ma calotte crânienne. Et donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ce rêve ? Je crois qu'il y a des choses qui sont assez claires. Il y a le fait que toutes ces petites chaises, comme ça, c'était vraiment l'image de ma salle d'attente, des gens qui étaient installés en rond ou à peu près et qui attendaient, finalement. Le fait que ça porte sur le crâne, c'est quand même un travail qui est essentiellement intellectuel. Donc c'est un peu normal que les choses se situent là. Mais alors, ce qui avait quand même de plus inquiétant, c'était finalement la longueur des cuillères, des manches des cuillères. Parce que, voilà, ça voulait dire quand même que les gens ne se contentaient pas de la matière grise. Et je voyais l'image apparaître des gens qui me mangeaient, finalement. Qui étaient dans mon cerveau, mais qui allaient vraiment beaucoup plus profondément, jusqu'à l'intérieur de moi-même. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu alarmée dans ce rêve.